Une décision sage et qui s'imposait. C'est en ces termes que le président François Hollande a qualifié le renoncement du patron de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, à sa retraite chapeau de 21 millions d'euros. Après la polémique sur ce cas individuel, le ministre Arnaud Montebourg et plusieurs membres de la majorité estiment qu'il faudrait enfin légiférer pour encadrer une pratique critiquée depuis de nombreuses années. Le nombre de chômeurs dévoilé en fin de journée. Après un record de 3,290,000 demandeurs d'emploi sans aucune activité en septembre, le mois d'octobre va-t-il être meilleur ou pire encore ? Les restructurations annoncées cet automne en rafale alimentent le scepticisme quant à l'objectif du pouvoir de faire refluer durablement le chômage. Soutien au Parlement, mais pas dans la rue. A Bangkok, le gouvernement de Yinglou Kshinawatra a échappé à une motion de censure. Mais il reste sous la pression des manifestants qui se sont emparés d'un bâtiment officiel et ont coupé l'électricité au siège de la police nationale. Ils ne décolèrent pas contre une possible amnistie de l'ex-chef du gouvernement en exil, Takshin, qui n'est autre que le frère de l'actuel Premier ministre. Un deuxième tour aux législatives. Faute de majorité absolue après le vote de dimanche, les Maliens retourneront aux urnes le 15 décembre. L'objectif du président élu en août, Ibrahim Boubacar Keïta, est de donner à son parti et à ses alliés une majorité dans la nouvelle Assemblée. Des souvenirs de Nelson Mandela aux enchères. Un lot de 79 photographies et documents signés de la main de l'ex-président sud-africain a été vendu à Johannesburg. Et l'acheteur n'est autre qu'Anon Singh, le producteur du film consacré à Mandela, qui sort ce jeudi dans le pays, Un long chemin vers la liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada